Sur le parvis de l'université Dauphine, ces étudiants, encore émus, ont du mal à réaliser ce qui est arrivé à leurs camarades philippines, 19 ans, retrouvés mortes samedi dernier, à 200 mètres à peine de leur établisme. Pendant tout le week-end, je me suis demandé comment c'est possible que ça arrive en pleine journée, dans le 16e, là-bas, vraiment juste à côté de l'université. C'est d'abord de l'incompréhension et maintenant c'est plus de la colère parce qu'en fait ça aurait pu être évité si on avait plus suivi ce suspect, si on l'avait pas lâché, ça aurait pu être évité. Un suspect, Tahao, arrêté hier soir à plus de 500 km de là, dans la gare de Genève en Suisse, après plusieurs jours de traque. Âgé de 22 ans, le suspect de nationalité marocaine est arrivé sur le sol français en 2019. Il n'a alors que 17 ans. À ce moment-là, en tant que mineur, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le Val-d'Oise. Mais deux ans plus tard, il est arrêté et interrogé par les enquêteurs de la sûreté départementale. Il a été condamné déjà en France par le passé pour un viol commis dans le Val-d'Oise, à Taverny précisément. Il a été reconnu coupable de ces faits, donc il est condamné. Il a été placé en détention provisoire et il est sorti en fait en juin 2024 de prison. Tahao passe donc cinq ans derrière les barreaux. Le 18 juin dernier, soit deux jours avant sa libération, il est visé par une interdiction de séjour de 10 ans et une obligation de quitter le territoire français. Il est placé dès sa sortie de cellule en centre de rétention administrative à Metz avant de pouvoir regagner le Maroc. Un séjour prolongé à trois reprises par un juge des libertés et de la détention. Le 3 septembre, de façon prématurée, il est remis en liberté et dès le lendemain, il se voit notifier une assignation à résidence dans un hôtel de Lyon. Mais il ne la respecte pas. C'est ce jour-là aussi que le Maroc donne l'autorisation de l'expulser. Mais il est trop tard. Tahao est dans la nature libre. Il est inscrit au fichier des personnes recherchées. Et le 20 septembre, c'est le fameux vendredi où Philippine, donc cette étudiante de l'université de Paris-Dauphine, disparaît. C'est le début de l'enquête qui permettra donc l'identification de ce suspect. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que son ADN, son empreinte génétique a été retrouvée sur les lieux des faits. On sait aussi que la carte bancaire de la victime a été utilisée le soir de sa disparition, donc vendredi soir, dans un distributeur d'argent du côté de Montreuil-sous-Bois, donc en Seine-Saint-Denis. Et on sait que ce suspect, lui, était logé, effectivement, en Seine-Saint-Denis. Donc très vite, il a fait l'objet d'une surveillance. Grâce à la géolocalisation de son téléphone portable, Taha O est repéré à Annecy, puis interpellé de l'autre côté de la frontière, en Suisse. Une information judiciaire est ouverte pour meurtre et viol. Sous-titrage Société Radio-Canada